Musique Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 930 de One Piece Le village est d'Ibizu, petite page de couverture où on a Crackers et Uroge qui font une course sur des dauphins Mais où vont chercher tout ça ces petits japonais ? La première page de ce chapitre nous dit remontons un peu en arrière, c'est la première fois que ça arrive Alors que s'est-il passé ? Petite chose à remarquer, au loin on voit la fameuse porte avec le temple d'Orochi sur le gros caillou avec l'arbre Qui est dans une autre position d'habitude où on a toujours en face, donc là on va dans les autres contrées de Wanokuni Peut-être que c'est complètement nul comme réflexion mais je fais quand même la remarque Et on retrouve notre Zoro avec notre joyeux luron parce qu'on va l'appeler comme ça Puis ça va parfaitement coller à la situation Donc au final il a ramené Zoro dans son village Y'a rien de trop d'intéressant sauf que ce village là les gens sourient toujours Ils rigolent parce que c'est une bénédiction pour eux de rigoler, de sourire malgré la fin etc Le mec il a plus de chico, il a pas bouffé depuis deux semaines mais il rigole quand même parce que Faut voir la vie du mon côté, il rigole C'est une drôle de philosophie mais bon pourquoi pas Mais il rigole aussi parce que toutes les nuits à 3h du matin Y'a quelqu'un qui va donner des petites pièces d'or pour eux se nourrir Entre guillemets Et grâce à ce voleur qui prend aux riches pour donner aux pauvres plutôt Parce que donner aux riches pour prendre aux pauvres Bon, voilà, c'est pas trop fair play Enfin bref, donc du coup grâce à cet argent qu'on leur donne, ils peuvent s'acheter à boire de l'eau claire, pure, potable Donc c'est vraiment la galère quoi, mais il sourit quand même Donc notre Zoro il en profite, enfin il en profite, il boit un petit coup mais bon, lui il préfère le sake Et donc on repart à Onigashima et là ça devient intéressant On approche depuis la mer au sud-est, feu va monter, il ne faut pas qu'elle entre dans le pays, cette vieille peau Oh mince, qu'est-ce qu'il se passe ? Je fais très bien l'acteur, mais sur le coup c'est ce que je me suis dit quand j'ai lu ça Et là, on reconnait un peu un bateau, je dis ouh je le connais lui Et le progrès en se faisant tracter par les cartes comment a-t-elle découvert qu'on peut le remonter à la cascade Tout le monde sait que Big Mom dispose du meilleur réseau d'informateurs, blablabla Euh, ça n'a pas d'importance, le réveil était attendu, dépêchez-vous de me couler ça Moi, ce qui me choque sur cette case, c'est la taille de Kaido Mais en fait il est tout petit, parce que quand tu le regardes en comparaison au shifter Enfin oui, shifter, gifter, le petit sbire, il paraît pas énorme du tout Kaido grand max il doit faire 3 mètres au final Mais ça fait bizarre quoi, parce que genre Big Mom elle fait 8 mètres Moi c'est ce qui m'a le plus perturbé dans ce chapitre La taille de Kaido, enfin les proportions qui, je sais pas s'il a merdé Oda ou pas mais je les trouve bizarres moi Big Mom est venue avec sa petite famille On a Pelo Spelo, Smoothie Smoothie, espérons qu'elle va faire quelque chose dans ce nouvel arc Parce qu'elle a pas fait grand chose à Wall Cake Enfin bref Smoothie c'est la Sanji de chez Big Mom C'est soi-disant qu'elle est forte mais on a encore rien vu d'elle Donc faut qu'elle prouve, enfin bref Et Daifuku avec son petit génie Big Mom, elle rigole, me voilà Kaido, tu ne perds rien pour attendre Mogiwala Et Zeus tu vas rentrer à la maison Donc elle va bien chercher Zeus Et tiens je l'avais pas remarqué mais Bon juste à droite de Big Mom on a Smoothie A sa gauche on a Pelo Spelo Je ne connais pas d'autres d'enfants Enfin si il y a Mondor puis l'autre avec ses petites cornes de diable Et juste au premier plan on a la petite flampée Katakoury, Crackers Est-ce que vous vous êtes fait destituer de l'équipage parce que vous avez perdu ? Bon Crackers, voilà je pense que vous vous en fautez un peu tous Certains oui, d'autres non mais Katakoury voilà on se pose tous la question est-ce qu'il est bien là ? Katakoury c'est quand même le second il devrait être au premier plan mais Donc Big Mom elle dit remonter à la cascade blablabla Les carpes qui remontent la cascade Smoothie et Pelo Spelo incroyable blablabla Kaido ne le laissez pas entrer Qu'est-ce que vous faites imbécile ? Nous n'avions pas prévu qu'il remontait la cascade Alors comme ça Lilin est avec ses gamins Oui ils ont l'air d'être venus en force Et donc là le bateau qui vole Et là Mama elle a vu quelque chose Bon on sait pas ce qu'il se passe Ils se prennent un coup Waouh Et t'as Big Mom qui fait Lui un Pteranodon Ça ne serait pas King Alors on a King qui est un Pteranodon C'est le dinosaure modèle Pteranodon qui vole Bon il a toujours sa combi un peu cuir Cuir moustache Shadow Maso King Ryo Ryo no Mi The Antique Pteranodon Bon il a des flammes On le voit au niveau de ses ailes et de ses pattes Il a coupé les cordes pour que le bateau retombe King Sama les a repoussés d'un coup de patte Encore une fois je peux voir la taille de Kaido Qui me paraît bizarre Et on voit Big Mom qui sombre sous la mer Sous les flots Quasi tous les membres de l'équipage ont un fruit idemment Ça pue un peu du cul quoi Reste à voir qu'est-ce qui va se passer Bon ça va être un truc tout con comme d'habitude Enfin ça va être Bah lui il a fait ça du coup Elle est remontée Enfin blabla Mais là ils sont vraiment dans une situation critique Où ils vont se faire achever Et justement c'est là où on se casse Juste quand on commence à voir Bah qu'elle va s'en sortir Et donc on repart Pendant ce temps là La capitale aux fleurs En gros je vais résumer ce qui se passe Parce que c'est beaucoup de blabla Page One Page One Page One je pense qu'on va dire comme ça Bah qui vient sous l'ordre de Queen Qui vient assassiner le Sanjugo Enfin Sanji quoi En mode vendeur de Soba Parce qu'il a défoncé les potes du Kiryuosuke Je sais plus comment L'autre là Qui aime pas trop Orochi aussi Donc il détruit un peu Tous les vendeurs de Soba Savoir ce que c'est qu'il y en a d'autres Et le loup il met un petit briefing Si vous vous faites choper Bah clairement Dites rien sur les samouraïs Sur les minx Sinon on part avec un gros désavantage à la guerre Puis t'as toujours le petit Petit peu redousseup Qui veut devenir un grand guerrier des mères Qui dit Oui non mais Moi s'il me fait choper Je dis tout pour essayer de survivre Sanji qui lui dit T'inquiète je te protéger Donc là il n'est un peu plus content Et donc quand il commence à tout détruire Le Page One Tu voulais me voir Me voilà Il se prend un gros kick dans la tête Un kick c'est One Piece Un kick c'est Sanji Et donc le loup il lui dit Bah écoute Tu vas éviter de te battre Parce que tu vas user tes forces Avant la grande guerre Et de deux tu vas te faire remarquer Et on va savoir t'es qui Et donc notre cher ami Sanji Qui n'est pas bête Qui est plutôt intelligent Mais peut-être que ça va m'affaiblir Mais est-ce que ça serait pas mieux D'affaiblir l'adversaire Avant le début de la bataille Ça qui est une chose Très intelligente Et pour ce qui est de mon image Pas de soucis Je vais me déguiser Et donc du coup Une dernière page assez classe Il suffit juste que mon identité Reste cachée Pas vrai Et là la technologie Qu'il haït s'éteint Et il est avec la combinaison Du Germain Je sais plus comment elle s'appelle Enfin voilà La combinaison numéro 3 Et c'est sur cette case Que le chapitre se termine Petit résumé de ce chapitre Et qu'est-ce que j'en ai pensé L'histoire de Zoro dans son village Bah On s'en moque un peu Même si ça va peut-être Raconter quelque chose plus tard Qui va Je ne sais pas nous servir Et peut-être un gars du village Enfin Zoro va les défendre Et ils vont dire Ouais t'as 3 katanas Ouais t'as le chussu Tu sais qu'il peut faire ci Enfin Peut-être un truc Qui va lui permettre De s'améliorer Ou il va juste simplement Rallier Commencer à rallier le peuple En la cause de Luffy Donc je ne vois que ça Avec l'histoire de Zoro Qu'il est parti en promenade Ensuite Big Mom Clairement On savait qu'elle allait venir Mais je ne m'attendais pas Là Tu ne m'attendais au début de la guerre Donc là On est à une semaine Du grand Du grand festival Logiquement Si ça n'a pas bougé Au niveau du temps Donc je m'attendais Qu'elle vienne Pendant la guerre là Venir mettre le coup de grâce A Kaido Enfin En plein milieu quoi Pendant que c'est le climax De l'arc Alors que là Non On est à une semaine Que ça commence Luffy et Kid Sont toujours en taule Big Mom Elle se pointe Avec tous ses enfants Bon Katakuri Et Crackers Ne sont pas Ne sont pas visibles Dans les Pareil Oven Il n'est pas visible Mais bon En somme Ok un peu Il est mis de côté Quoi Quoique Elle était peut-être Destinée dans le Dans le gros plan Des pirates de Big Mom Petite chose déçue C'est qu'on a pas La prime de Big Mom Bon Ce qui est logique Mais celle de King Quand il était apparu En mode Pteranodon Ça aurait été cool Donc ensuite Kaido Qui a l'air un peu Dépassé par les événements Kaido Je pense pas Que ça soit Un grand stratège Ça doit être plutôt King qui King et Queen Qui tirent les ficelles Entre guillemets Enfin Qui disent Tiens Faudra peut-être Que tu fasses ça Ça serait pas mal Bon les gars Faites ci Faites ça Blablabla Et Kaido C'est juste Je vous casse la gueule Parce qu'il avait l'air Un peu dépassé Par les événements Il savait pas trop Comment réagir J'ai même vu Qu'il y en a qui disaient Qu'il était un peu apeuré Et que c'est pas du tout normal Moi je pense qu'il est un peu apeuré Enfin affolé Parce que ta Big Mom Avec son armada Qui vient débarquer Alors que lui Bah bon Son King et son Queen Et son Jack Ils vont venir d'ici 10 minutes Mais il a Ça me trinit que Il est fin Oui parce que King Il est apparu juste après Mais bon Enfin voilà Vous comprenez le délire Il est pris de court On va dire Voilà Il est pris de court C'est pour ça Ensuite King En mode pteranodon Bon déjà Un oiseau préhistorique de feu Après l'oiseau mythologique de feu De Marco le phénix On a l'oiseau dinosaure de feu Clairement C'est le second du Yonko Kyo Fruit des zoans Si Oda voulait un zoan volant Il y a eu plein de théories là dessus Avec des animaux mythologiques Bien badass Qui faisaient du feu Qui donnait une explication Bon Si vous voulez rester dans le thème des dinosaures Il n'y a pas 36 dinosaures volants Mais Le dragon Le mythologique du dragon Donc ça pète la classe Mon Tadjak le mammouth Ça pète pas trop la classe Ta King le pteranodon Ça pète pas trop la classe Donc est-ce que Queen aussi aura Un zoan dinosaure On a un air de glace mammouth Air dinosaure pteranodon Qui aura peut-être un air Entre Je sais pas Vous ne connaissez pas trop ma frise Des temps anciens Enfin voilà Vous voyez le délire Est-ce qu'il y aura un animal Entre ces Entre ces Ces deux périodes de l'histoire Donc pourquoi pas Et je pense qu'aussi Il ne paiera pas de mine Il y en a qui disent le scorpion Mais le scorpion C'est quand même assez classe Donc je pense que ça sera aussi Un animal qui paye pas de mine Quoique le mammouth Ça paye pas de mine Mais bon Quand tu vois la tronche du jack Il paye pas de mine quand même Quand il est en mode mammouth Donc voilà Je suis un peu déçu Puis pareil Comment il peut sortir du feu Est-ce que c'est une forme d'Aki Éveillé Qui peut créer Un élément Mais bon Moi je trouve que c'est un peu C'est un peu nul cette idée Parce que Kinemon il fait du feu Lui il fait du feu Marco il a une pseudo flamme Bon Ça Marco on peut le mettre à part Sanji il fait du feu Avec son pied Mais rien maintenant S'il y a tout le monde Qui peut faire du feu Pareil Luffy il a un Red Oak Pour ça faut un peu limiter Le pouvoir du feu là Parce que Déjà c'est un pouvoir Trop simpliste Qui peut se répéter Et parce que Il y a un fruit du démon Pour donc faut stopper le feu Je sais pas si vous êtes d'accord Avec moi là dessus Mais bon Moi ça me choque un peu Donc ensuite Comme j'en ai parlé Big Mom Bah elle est tombée dans l'eau Mais elle trouvera un moyen de revenir Et enfin Enfin bon Vous l'avez compris Si vous suivez mes vidéos Depuis un moment Mais moi Sanji Je dis pas que je le porte pas Dans mon coeur Mais c'est un bon perso Il a un petit flow Charismatique Mais moi le main C'est les Zoro Donc c'est les Zoro Que je veux voir en priorité Mais Comme on est tous d'accord Sanji Depuis les deux ans Le nouveau monde Il a pas forcément brillé Donc là S'il peut battre un putain de Spinosaur Ça va être quand même classe Par contre Ça aurait été bien Où On sait pas encore Mais S'il met juste sa combinaison Enfin une partie de la combinaison Qui fait juste que tu caches ton identité Parce que S'il met sa combi Pour péter le petit Spinosaur Je sais pas S'il va pouvoir battre le Queen Même avec sa combi Parce que s'il utilise sa combi Au niveau technologique puissance Pour battre le machin Bon après S'il la met Il va peut-être le one shot Donc On saurait pas du tout sa puissance D'ailleurs le combat Va peut-être être éclipsé Mais enfin bref Mais bon Je reprends esport pour Sanji Par contre Je pense qu'on s'est tous fait avoir Et on pense tous la même chose Je suis aussi déçu Qu'il utilise sa combinaison Comme ça Parce que On lui a donné Il a dit Ouais Garde-la J'en veux pas de ta merde Entre guillemets C'était ça Donc tu t'attendais Oui Moment critique Il accepte sa famille Enfin je sais pas trop quoi Il se résigne enfin A le faire pour battre l'ennemi Là ça aurait été un peu plus beau Comme au moins Alors il dit juste Bon ouais Faut que je me cache Donc je vais utiliser ça Alors qu'il a dit J'aime pas cette technologie Donc voilà Je pense qu'on est tous partagés Sur le même sentiment Sur le sujet Voilà Chapitre fort intéressant Pas de chapitre la semaine prochaine Bon Dans un sens Moi ça m'arrange Parce que J'ai pas trop le temps Pendant encore 3 semaines Enfin voilà Vous vous en moquez Mais Oda Bon Si tu fais des pauses comme ça C'est que tu commences un peu à fatiguer Donc baisse le rythme Mais repose toi bien Mais évite de faire des pauses Tous les 2 semaines quand même Parce que Faut la dose de One Piece Enfin bref J'espère que la vidéo vous a plu Et je vous dis sur ce A la prochaine